Bonjour, je m'appelle Cédric, et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, je suis accompagné des meilleurs. Le premier, il est passionné de Linux et il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube Steve 513 V3. Et Steve, t'as fait ta mise à jour aujourd'hui de Linux ? Salut ! Euh, salut ? Il y avait une mise à jour ? Bon, je vous laisse. Ouais. Et l'autre personne qui m'accompagne, en plus de la retrouver dans son blog numetopia.fr, il tient la rubrique actualité et sortie de la semaine. Salut le tux masqué. Bonsoir. Bonsoir. Lui, il est serein, il a fait sa mise à jour. Ça fait très actualité, ça. Bonsoir. Allez, merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres, Linux informatique et projets numériques au travers d'informations et de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mancas.fr, sur la chaîne YouTube de Steve 513 V3. Et dans ce numéro, s'il vous plaît, on retrouve le billet de Steve avec un humour de merde, le retour sur l'actualité du 1er avril, retour sur le dossier du passage à l'heure d'été, ça fait beaucoup de retours. Maintenant, vous comprenez la petite virgule au début. Et le dossier, êtes-vous pilule bleu ou pilule rouge ? Très médecine, ça. Merci à Enrique de WebBeat Music pour le générique. Et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 internationale, excepté les extraits musicaux, les bandes-sons externes et les oeuvres sonores non produites par l'équipe. Et vous pouvez nous retrouver sur le salon Matrix, librement Linux Podcast. Et puis, j'ai envie de dire, éclatez-vous sur le salon. Échangez, dialoguez, il n'y a pas de problème. Bonsoir, nous sommes le dimanche 7 avril 2024. Il est 20h20. Oh, on a loupé le 20 secondes. Il est 47 secondes. Je suis un petit peu fort, mon niveau est un petit peu fort. Oui, et en plus, derrière, ça s'entend quand je nivelle. Oui, ça crachote un peu. C'était déjà le cas sur l'épisode précédent. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Merci de votre fidélité. Ça, je l'ai dit en introduction. Il y a plein de retours aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit à plein d'explications. Et je crois qu'on vous le doit bien. Mais d'abord, on va commencer par le billet de Steve. L'immoment Linux, le billet de la semaine de Steve. Et comme ça, t'as un humour de merde. Ah ben, c'est ce qui paraît. Enfin bon, salut tout le monde. En attendant, j'espère que vous allez bien. C'est toujours la question que je vous pose. Et je suis sûr que vous allez tous super bien. Allez, c'est parti mon zizi. Alors, si vous l'avez remarqué, je pense que si vous faites les calculs correctement, on était le 1er avril, la semaine passée. Alors, sauf si vous êtes maintenant le 24 décembre en 2038. C'est un peu plus compliqué si vous écoutez ça en différé. Mais soit. Donc, on était le 1er avril et on n'en a pas vraiment conscience. Mais l'air de rien, c'est quand même une espèce de source d'angoisse pour tout le monde. Parce que c'était officiellement la journée mondiale de la blague. Celle où tout le monde, et surtout les lourdeaux adeptes de la vanne à deux balles, essaie de ressortir la bonne vieille blague de merde qu'il avait sorti l'année précédente. Et aussi l'année avant. Et aussi l'année avant, bien évidemment. C'est un peu comme si on allait se mater pour la millième fois l'allocution de votre président. Mais cette fois-ci présentée au journal télévisé, qui est lui animé par Cyril Anusna. C'était beau, j'avoue, je suis fier. En espérant cette fois-ci qu'il sauvra la France. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il faut l'admettre, de toute façon, ils ne sont pas du tout faits pour ça. Je parle de votre président et de Cyril. Non ? Oui, oui, oui. C'est vrai ? Oui, je sais, je sais. C'est dans le titre. Déjà, on n'a pas le droit de rigoler de Cyril Anouna. Oui, pardon, autant pour moi, c'est vrai. Enfin, voilà. Alors, c'est vrai, faisons un parallélisme le temps d'un billet d'humeur, justement. Parce que, bon, je vous avoue, franchement, vas-y, toi, faire la queue le 20 septembre devant le cabinet de l'Urologue, juste pour le plaisir de célébrer la journée mondiale de la prostate. C'est pas le genre de journée mondiale où tout le monde se dit « Oh, là, j'ai hâte, j'ai hâte, vivement qu'on y ait. » Non, pas vraiment, tu vois. Parce que même les médias se prêtent au jeu des blagues en publiant des vraies fake news pour le 1er avril. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée en soi, en ce moment, pour les médias, de publier volontairement des fausses informations ? Oui, ok, c'est vrai. Je vous avoue, on a déjà quelques chaînes qui ont oublié les 364 autres jours de l'année, comme par exemple CNews. Ça, vous savez, quand même, c'est une sacrée bonne équipe de ce côté-là. Parce qu'eux, l'air de rien, ils font ça toute l'année. Alors, il faut que je vous dise que c'est bien sympa. On va se prendre des procès. Maintenant, ils ne nous écoutent pas, ces gens-là. Il faut que je vous dise. Ou peut-être qu'ils vont chercher leurs infos chez nous. C'est possible aussi. Même le j'ai pas d'accord. Il faut que je vous dise que c'est bien sympa, le côté humoristique à deux balles que j'ai, glisser quelques vannes comme ça sur ma chaîne, ou dans mes billets chaque dimanche. Tout ça, naturellement, tout en gardant un espèce d'entrain. Mais bon, l'air de rien, il n'y a pas que le côté, il n'y a pas que le positif dans tout ça. Moi, je peux vous le dire, combien de fois je n'ai pas pu lire des commentaires du style, par exemple, « Oh là là, la voix de Maurice, elle m'agace ! » Ou alors, « Oh, cette musique en arrière-plan, ce n'est pas du tout mon style ! » Ou alors, « Dis au fait, tu aurais dû préciser que... » Et puis, tu sais, genre, par exemple, que c'est une distribution ceci, ou que c'est enfin le compte sous un noyau comme cela, etc., etc. Alors, franchement, est-ce que je dois vraiment me justifier, sans déconner ? Tu bosses pour l'inspection du travail ou quoi ? Par exemple, moi, Cédric, il m'a dit qu'il était promptologue à ses heures perdues. Si tu veux, moi, je peux t'inviter à aller jouer à l'inspect du travail avec lui. Il serait super ravi, quoi. J'aime bien mettre des gars en latex. Je sais, c'est un humour de merde, mais tu vois, Cédric, il est mon client, donc ça me plaît. Tout le monde a envie d'ajouter sa petite expérience de vie. Et j'avoue que par moment, c'est vrai, ça me saoule un peu. Parce que les phrases « Moi, à ta place, j'aurais... » Ah, tu le fais super bien, le trou de balle, toi. Merci, c'est vrai que je me suis entraîné encore une fois. « Mais bordel, c'est vrai, moi, quand je fais une vidéo, c'est pour juste partager mon expérience. Alors, si tu as envie de le faire, toi, de ton côté, mais vas-y, présente toi-même une vidéo et vas-y, partage ton expérience. » Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. T'as pas l'expérience, ouais. Alors, le plus malaisant, c'est « Tiens, on dirait que c'est une vidéo dont le sujet a déjà été traité par l'hindouiste qui parle en chamali. » Bah ouais, tu m'étonnes en même temps, quand tu sais qu'en fin de compte, il y a plus de 60 heures de vidéos qui sont mises en ligne par minute. À un moment donné, ça risque peut-être de faire collision à un moment donné. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, en fait, d'apprendre quelque chose en même temps. Mais tu vois, la boule jaune dans le ciel, là, eh bien, ça s'appelle le soleil. Donc, sors un peu de ta grotte une fois de temps en temps, décroche ton YouTube et va voir un petit peu dehors ce qu'il fait, quoi. Faire des billets d'humeur ou partager quelques vidéos sur YouTube pour aller chercher de l'amour, franchement, c'est vrai, c'était peut-être pas nécessairement le bon calcul, je vous l'accorde. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les commentaires sur YouTube, en règle générale, et je parle pas nécessairement que sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux en règle générale, on lit carrément des trucs du genre « Ton cœur est... » Enfin, on aimerait bien lire, par exemple, des trucs du style, par exemple, « Ton cœur est proportionnel à ton talent. » Ou alors, par exemple, « Je suis prêt à tout, moi et mon compte en banque. » C'est vrai, même le tux masqué, il dit qu'il aimerait bien entendre ce genre de phrases. Mais voilà, on peut rêver, c'est vrai. Mais bon, je vous rappelle que votre président, c'est tout de même envoyé en l'air avec sa prof, juste parce qu'il jouait super bien le farfadé dans une pièce de théâtre. T'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit. Quoi, qu'il jouait le farfadé dans une pièce de théâtre ? Ah non, 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 t'as pas le droit de toucher au président, voilà. Bon, avec ça, je vous apprends rien non plus, je vous le rappelle, que j'ai un humour de merde. Donc, fatalement, je suis un petit peu excusé. Je m'attarde beaucoup sur un système d'exploitation qui n'est franchement pas apprécié par le grand public, donc ça risque de me tomber dessus. Les farfadés. Farfadés, les... C'est un peu décousi, mais vous allez voir qu'on va y arriver. À la fin, vous allez... Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Mais en revanche, moi, j'ai eu le droit à, par exemple, et ça c'est vrai, je vous l'avoue, c'est authentique, j'ai eu le droit à une phrase du cil, « On ne touche pas à Mylène Farmer ». Parce que, je vous jure, et ça c'est authentique. Parce que les rousses. Parce qu'effectivement, je pensais que nous, les roux, on pouvait se moquer entre roux, entre nous. Tu vois, parce que, voilà, c'est une info inédite, vous le savez très bien, je suis belge, je suis vieux, et je suis roux avec des tages rousseurs. Alors, je pensais... Voilà, je pensais vraiment que je pouvais, effectivement, me moquer des roux entre nous. Je vais terminer par ceci, vous allez comprendre justement à quoi je veux en venir. C'est l'histoire de l'erreur de calcul d'Einstein au tableau. Einstein était en train de réaliser un calcul complexe sur un tableau noir pour démontrer un point clé sur sa théorie. Cependant, au cours de son calcul, Eh bien, Einstein fait une erreur apparente. Une erreur qui lui a valu beaucoup de moqueries pour cette infime petite erreur de calcul. Le scientifique n'hésita pas alors à souligner à quel point c'était à ce point facile de repérer cette lacune et d'en faire son cheval de bataille. Tout en omettant, finalement, l'exactitude des autres démonstrations qu'il a effectuées auparavant. Voilà. Ce que je veux dire par là, si vous avez compris, c'est que c'est tellement facile de pouvoir mettre le doigt sur éventuellement la petite erreur, le petit ceci, le petit cela. Mais n'oubliez pas que derrière tout ça, il y a en fait un travail conséquent sur tout ce que l'on fait, de tout ce qu'on réalise. Et que ça, au moins, finalement, ça a peut-être une fois de temps en temps le mérite peut-être d'être souligné. Voilà, c'est tout pour moi. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin par rapport à la poutre que t'as dans ton œil. Alors, on dit aussi, chez nous, va balayer aussi devant le péron de ta maison. Aussi, quoi, tu vois. Va balayer de temps devant ta maison, c'est clair. Ou quand ça te fait chier, va te brosser Martine. C'est pas mal, ça. C'est pas mal aussi, ça. Merci pour ce retour. C'était décousu, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, vous trouvez ce que je voulais en venir. Oui, merci. Nous, on a compris. Après, nos auditeurs, je ne sais pas. Ils sont intelligents, nos auditeurs. Je leur fais confiance. C'est clair. C'est eux qui te faisaient les commentaires que tu nous disais. C'est ça ? Non, c'est pas que les auditeurs sont intelligents. C'est simplement, ils ont un petit problème d'attention. Là, mon téléphone, il est très attentif. C'est un problème d'attention. Donc, oui, des fois, ils n'écoutent pas attentivement. Et en effet, peut-être qu'ils ont remarqué l'erreur. Je ne sais pas pourquoi, oui, l'erreur est souvent... On la repère vite, l'erreur, quoique des fois. Trop vite, trop vite, beaucoup trop vite. Bon, voilà, voilà, ça dépend. Si on en faisait beaucoup et qu'on ne faisait que ça, peut-être qu'on repèrait, oui, facilement les faits réels. Ah, c'est un concept. C'est un concept. Je crois qu'il y en a un comme ça qui s'est fait déglinguer comme ça. Je pense qu'il y en a un qui s'est fait déglinguer et qui a dû refaire plusieurs fois sa chaîne YouTube tellement qu'en fin de compte, il racontait de la merde comme ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai plus son nom en tête, mais je crois qu'en fait, on nous avait expliqué ça et il s'est carrément fait pirater tellement qu'en fait, quand il faisait de la merde, il s'est fait pirater son compte YouTube et il a dû recommencer tout à zéro. Le pauvre, il avait quand même quelques milliers d'abonnés, tu vois. Ah là là. J'ai plus son nom. Donc, cher auditeur, si vous avez souvenance de cet épisode, n'hésitez pas, mettez-le comme... Notifiez-le. Ce serait sympa. Au moins, comme ça, ça pourrait nous rappeler le souvenir de cette personne. Après, aussi, cher auditeur, Steve, faites de l'humour. Oui, il paraît. Il paraît. Non, prenez pas tout pour argent comptant, quoi. C'est pas que des faits établis, des vérités vraies et tout ça. Non, puis, on n'est pas... Oui, oui, on n'est pas... Le billet, en tout cas, de Steve n'est pas une revue d'articles ou une revue de presse. C'est plutôt un ressenti. Donc, évidemment, qu'il a sa pluie, mais il a son analyse. Et que, oui, voilà. Après, il peut dire des choses fauves, vraies et avec humour. Tout à fait. Et dans analyse, il y a l'ise. Lise, c'est ça. J'aime bien la is. Très bien. Non, mais justement, on va parler des erreurs. Enfin, des erreurs. Est-ce réellement des erreurs ? On va voir. On va revoir. C'est un nouveau concept aussi. On va revoir les articles qu'on a vus la semaine précédente. On va faire une analyse de notre précédent épisode. Ah, face A, face B. C'est génial. La face A, on sort des articles. La semaine B, on analyse notre analyse. Génial. Génial comme concept. C'est le retour sur l'actualité du 1er avril. Libre en luxe. À vous. Cognac. L'actualité. On vous a sorti trois news la semaine dernière. Et oui, certains l'ont découvert. D'autres l'ont également découvert, mais ne l'ont pas dit. Et d'autres se sont posé la question. Nous aussi, on s'est posé la question à savoir si ces trois articles étaient vrais ou pas. Oui, il y en a qui étaient vrais. Et non, il y en a qui étaient faux et qui étaient de notre propre composition. Donc, on va simplement en revenir rapidement. On ne va pas refaire une analyse de trois heures sur chaque article. Il faut préciser que le précédent épisode était un épisode publié le 1er avril. Donc, le 1er avril, comme Steve nous l'a rappelé dans son excellent billet d'introduction, tout le monde fait des blagues. Donc, nous, on n'a pas échappé à la couture du 1er avril. Et on a décidé de faire des blagues aussi. Surtout, il y avait un indice dans la description de l'épisode. Voilà, ça vous apprendra de ne pas regarder les descriptifs. C'est ça. La première annonce, ça avait été Canonical qui étendait son LTS, son long terme support à 12 ans. Et cela commencerait avec Ubuntu 14.04 LTS. Et bien, cet article, est-ce qu'il est vrai ou faux ? Ben, je peux le dire, il est vrai. Il est vrai, très bien. C'est une vraie information, ce n'est pas une fake news. Bon, très bien. Ce n'est pas un poisson d'avril, parce que je n'aime pas employer le mot fake news. Non, non, là, c'était le premier avril. Voilà, il y a des gens dans les commentaires que j'ai vus sur le podcast de la dernière fois ont employé le terme fake news. Non, on n'est pas une fake news, c'est un poisson d'avril. Mais là, en l'occurrence, cette information-là ne l'était pas. Très bien. Le deuxième, c'est... D'où la raison pour laquelle ça n'est pas apparu sur CNews. La deuxième concernait également Canonical, mais Microsoft qui annonçait racheter Canonical parce qu'il y avait un petit souci avec ses Windows, avec les anciennes machines. Et de surcroît, en plus, ils envisageaient de changer leur noyau MT par un noyau Linux dans la prochaine version de Windows. D'ailleurs, on avait un doute si c'était Windows 13 ou Windows 14. Est-ce que c'était du premier avril ou pas ? Steve, l'idée ? Je pense que c'était un poisson d'avril quand même, ça, non ? Imaginons que ça soit vrai. Oh, punaise. On était dans la merde, putain. Je me suis dit, putain, j'ai fait tout cet effort de merde pour pouvoir passer sur Linux définitivement pour retourner sur Windows un jour. Non, non. C'est ça. En plus, tu avais fait cette remarque-là, tout à fait. Eh bien non, c'est entièrement... En tout cas, c'est une composition propre de l'équipe Librement Linux. Après, peut-être que les... On avait une vision, on était visionnaire et que dans le futur, ça se fera. Sûrement. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, non, c'est faux. Carrément, carrément. Et la dernière info qu'on avait rapportée, on avait dit, voilà pourquoi Xbox pourrait mettre fin à son système fermé. Pour rappel, on avait évoqué que le magasin d'applications Xbox allait s'ouvrir, allait ne plus être exclusif. Donc, Xbox allait proposer d'autres magasins d'applications ou pourquoi pas, comme Windows, laisser la possibilité également d'exécuter des exécutables en dehors de ce magasin d'applications. Et alors, là, est-ce que c'est une composition 1er avril ou pas ? Ça aurait pu. Ça aurait pu. Je ne sais pas. Alors là, ça, c'est la blague, en fait. On ne sait pas. C'est un article qui a bien été rapporté, notamment par Presse Citron, qui s'est inspiré également du site Polygon.com. Donc, c'est bien quelque chose qu'on a relevé sur Internet. On n'est pas allé sur le réseau social de Trump. Non, non. Non, on n'est pas allé sur. En tout cas, c'est bien une déclaration de Spencer, le directeur d'Xbox. Mais, en fait, si on lit un peu plus en détail, pour l'instant, c'est simplement du déclaratif. Et en fait, on se rend compte que les gens qui connaissent un peu Spencer disent, oui, ce n'est pas la première fois qu'il fait un coup d'éclat comme ça. C'est un beau parleur. Mais après, j'ai envie de dire, ce que nous a rapporté le Tux comme motivation, ce ne serait pas étonnant non plus. Donc là, le doute persiste. Voilà. Alors, petite information aussi. Les articles en question ont été publiés avant le 1er avril. En plus, oui. En plus. Mais franchement, quand j'ai lu la news, j'ai regardé à deux fois le calendrier. En effet, non, on n'était pas le 1er avril quand j'ai vu cette news. C'est ça. Le Presse Citron rapportait ça le 28 mars. Donc, on était quand même quatre jours avant le 1er avril. Et Polygon rapportait ça le 26 mars. Donc, on était bien avant. Alors, peut-être que Spencer, il ne connaît pas le calendrier et qu'il a cru qu'on était 1er avril. Ou il n'était pas sur le même fusoeur, peut-être. C'est ça. Et oui, il est peut-être passé sur la Lune. C'est ça, le fusoeur de la Lune, tout à fait. Le nouveau fuso horaire. Bref. Par contre, alors là, on voulait vous rajouter quelques articles. Alors, cette semaine, je veux dire, cette année, cette semaine, les articles qu'on a vu passer dans les différents sites, etc., ne nous ont pas franchement motivés à échanger là-dessus. Par contre, on voulait continuer sur ce poisson d'avril. Et non pas vous faire des poissons d'avril, mais plutôt faire un retour de ce qui s'est passé sur les poissons d'avril. Et notamment par le passé. On est très rétro. On regarde bien dans le rétroviseur. C'est ça. Il y a trois... Et on a retenu trois listes de poissons d'avril. Alors, pourquoi listes, d'ailleurs ? On va revenir sur Cody. Cody, le fameux media center pour lire, pour gérer une bibliothèque de films ou de musique, interface graphique, etc. Il est bien connu de ceux qui ont des Raspberry Pi, notamment. Ben, eux, eux aussi, ils n'ont pas échappé à la règle. Ils ont fait des poissons d'avril et ils ont une page qui regroupe tous ces... Enfin, dans leur blog, en tout cas, avec le tag UpwileFools, vous avez toute la liste des poissons d'avril qu'ils ont effectués depuis un bon moment. Donc, ça remonte à 2011. Ils en ont fait en 2013, 2017, 2018, etc. Ils en ont fait également en 2020. Moi, celui que j'ai retenu dans la liste, c'est celui du 31 mars 2014, où ils annonçaient l'introduction de XBMC14 au doux nom de The Hoff. Hoff comme David Asseloff. Voilà, c'est déjà rien que le nom. Ça me fait sourire. Évidemment, là-dessus, vous alliez avoir le logo de David Asseloff au démarrage de Cody. Derrière, évidemment, ils proposaient des t-shirts que vous pouviez acheter sur leur magasin, sur leur shop, en ligne. Bref, toute une communication sur la distribution The Hoff. Voilà, c'est magnifique. J'adore, j'adore. Bon esprit. Vous aviez vu autre chose, vous, sur XBMC? Moi, il y en a un qui m'avait particulièrement plu, qui était en 2018, le 31 mars 2018. Alors, pourquoi c'est le 31 mars ? C'est qu'eux, ils publient ça quelques minutes avant minuit, donc pour que ça soit bien publié à minuit, c'est pour ça qu'ils sont du 31. Et en fait, Cody a annoncé la fermeture de Cody. Dans le sens où, alors, il faut revenir un petit peu à l'historique de Cody. En fait, Cody, à la base, c'est un logiciel qui s'appelle XBMC, et qui avait été créé pour lire sur les Xbox, transformer la Xbox en Media Center, sans avoir le Media Center de Microsoft. Et donc, ils disaient que, dans leur article, que la Xbox étant devenue une bonne plateforme, avec des solutions tout à fait honorables et tout ça, ils n'allaient pas... Et qu'en fait, il n'y aurait plus besoin de payer pour avoir accès à tout ça, qu'eux, ils allaient arrêter le développement de Cody, et voilà. Donc, je trouvais cette information-là excellente, et surtout qu'en plus, moi, je l'ai vu passer en direct à l'époque, et que les réactions en ligne sur les forums et tout ça, ça a été assez amusant. Voilà, je ne sais pas si toi, Steve, tu en avais vu d'autres qui t'auraient plu ? À propos de Cody ? Oui. À propos de Cody, mais non, en fait, je les découvre avec vous, en fait. Et c'est vrai que je me rappelle que Cody, à la base, c'était XBMC. C'est vrai, tu as entièrement raison. Par contre, là, je viens d'apprendre que c'était développé pour Xbox, je ne savais pas, à la base. D'où le XBMC. Je ne savais pas. Ouais, Xbox, Xbox Media Center. C'est ça, c'était pour remplacer le Media Center de Microsoft qui s'arrêtait, je crois. Excellent, quoi. Et qu'eux, ils avaient décidé de faire ça. Après, il y en a une autre aussi que je trouvais intéressante, en reparcourant, je ne l'avais pas vu, en 2019, où ils annoncent le Cody TV Multipass. Multipass, non, tu as mal fait. Multipass. Multipass. Alors, référence au cinquième élément, pour ceux qui connaissent. avec des tarifs annoncés. Micropass, Multipass, Megapass, Monster Pass. Ah, méga, moi, je veux bien le méga. Moi, je veux bien le méga. Le Monster Pass à 199 dollars par an, franchement, c'est une affaire. Ouais, c'était... Cody, ils font des... Ils faisaient des poissons d'avril, alors pas tous les ans, mais régulièrement. Et je trouvais que c'était intéressant, quoi. Entre 2017 et 2020, il y en a eu tous les ans. Et depuis 2020, cette année, il n'y en a pas eu. Ah, c'est la galère. Non, mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme moi, j'ai remarqué, beaucoup de sites qui faisaient régulièrement des poissons d'avril depuis 2020, donc depuis le Covid-19, ils ont un peu arrêté. Pas mal, pas mal de sites, en effet. Notamment, Arch Linux. Pareil, ils ont fait pas mal de poissons d'avril. Ils ont commencé en 2004. Oui, 2004. C'était une histoire de GNOME. Je crois qu'ils proposaient une interface GNOME 2.6. Enfin bon, pour du Arch, c'était un peu bizarre. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y avait ? Moi, j'en ai un que j'ai retenu. C'est le fait que, en fait, la langue principale, c'était en 2008, elle est passée en allemand, parce qu'ils se rendaient compte que, finalement, il n'y avait plus d'utilisateurs et de développeurs qui utilisaient Arch en Allemagne. Et donc, ils allaient abandonner l'anglais pour l'allemand. C'était excellent. Mais c'est vrai qu'il y a des années, mais là, depuis 2013, a priori, ils n'en font plus. En fait, ils n'en font plus depuis 2013, sauf qu'ils se sont déportés sur le forum. Ils se défoulaient ailleurs. Les poissons d'avril. Et a priori, je ne les ai pas regardés sur le forum, parce que je ne regarde pas le forum de Arch. Je ne le surveille pas constamment. Mais pareil que Cody, à partir de 2020, il n'y en a plus eu. D'accord. Pourquoi tous ces sites, finalement, à un moment donné, arrêtent de blaguer sur le 1er avril ? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. C'est parce que... Humour de merde. Parce qu'humour de merde, à mon avis, c'est simplement parce qu'ils ne sont peut-être pas nécessairement bien perçus et qu'ils déversent plutôt des vagues de haine plutôt que d'avoir le sentiment de faire rire les gens. Je pense que les gens sont trop passés au premier degré. Alors, je ne parle pas de moi. Oui, c'est ça. Les gens sont passés trop au premier degré de partout, mais à tel point que ça devient viscéral et à tel point que ce qu'on raconte se transforme en news et en fake news, justement. Et en fait, je pense que l'histoire de raconter des blagues, des fausses informations, est devenue dans le quotidien. Donc, ça a effacé cette coutume du 1er avril. À mon avis. D'où le biais d'humeur, humour de merde. Je pense vraiment que c'est dans ce sens-là, en fait, que je perçois les choses aussi, en fait. Oui, c'est ça. C'est que les gens, ils n'ont pas trop compris que le 1er avril, tout n'était pas à prendre au premier degré. Malheureusement. Et derrière, les réactions, moi, je me souviens sur le Kodi, quand ils ont annoncé qu'ils arrêtaient, les réactions qui étaient assez virulentes des gens qui avaient lu cette information-là. Tu dis, oui, en effet, si c'est pour se prendre des coups de bâton, si on fait une blague, est-ce que ça vaut le coup de continuer, quoi ? Oui. Après, il y a peut-être aussi une autre raison à laquelle ils arrêtent aujourd'hui. C'est que je pense qu'il y a suffisamment de fake news, même en dehors du 1er avril, qu'ils disent, bon, on va rester sur des trucs factuels, parce que derrière, il y en a déjà plein qui racontent plein de conneries à côté. C'est tous les jours au 1er avril, c'est toujours le 1er avril. C'est ça. Et le dernier, notre pote... Oui, c'est news. Arrête avec ces news, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Arrête pas ? En fait, je crois que le texte n'a pas envie que je me sente seul, si jamais ces news vous écoutaient. C'est ça, voilà. Je suis solidaire. J'entrerai pas dans le jeu. Je ne m'associe pas à ça, je ne citerai pas ce nom. Bon, bref. Et le dernier, oui, ça m'écanche la bouche aujourd'hui de le prononcer. Quoique, c'était une société, à la base, quand elle a commencé à proposer ses services, j'ai trouvé ça génial, parce qu'elle mettait à disposition des développeurs, elle avait une force de frappe et d'ingéniosité au niveau de ses outils. Après, ils ont fait, pour moi, ils ont transformé l'approche informatique en partant d'une bonne base, on va dire. À mon avis, oui. À mon avis. Il y a un moment, c'est quand ils ont enlevé Don't Evil, c'est ça, ne soyez pas le diable, ou quelque chose comme ça, Don't The Evil, c'est là où c'est parti en couille. On parle évidemment de Google. C'est ça, c'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'on les nomme à nombre de données, parce qu'ils se disent, mais de qui on parle et de qui on parle ? Mais moi, au début, c'est vrai que quand je les ai vus se lancer et tout ça, je trouvais que le concept de cette boîte-là était très intéressant. Après, on a vu comment ça tournait, mais c'est peut-être aujourd'hui la rançon du succès d'un truc qui est devenu trop gros pour être... Ils ont perdu leur âme originelle. C'est ça, pour garder son âme originale. Donc Google qui faisait des blagues depuis l'an 2000. En l'an 2000. Donc à l'an 2000, moi, je n'en ai pas retenu, parce que je n'ai pas parcouru. Mais je crois que le Tux, toi, tu as adoré l'annonce de Google Romance, c'est ça ? Ah, 2006 ! J'ai adoré, j'ai trouvé ça assez amusant. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un site qui s'appelait Mythique, qui était assez publicité. Mais Google Romance, cherchez votre romance sur Google. Je trouvais que c'était pas mal. Google Romance, en 2008 aussi, il y avait une annonce de partenariat entre le groupe Virgin et Google. Et donc, ils allaient proposer le produit Vergol. Donc le début de Virgin, la fin de Google. Et Steve, toi ? Moi, je me souviens qu'en 2016, ils avaient placé en fait un drop de mic, donc déposer le micro. Vous savez, la fameuse action que quand tu termines un truc, tu lâches le micro à terre. Et en fait, c'était une espèce de petite animation. Donc en fait, tu envoyais un mail de ta boîte Gmail. Tu envoyais un mail. Et plutôt que de faire send to, pour envoyer ton mail, tu cliquais sur drop the mic. Et en fait, tu avais une espèce de petite animation du mini-moy. Là, tu vois, pas le mini-moy, je suis con. Vous savez, le petit mignon, le machin jaune, de moi moche et méchant. Ah oui, les mignons, les mignons. Tu vois ? Les mignons, voilà. Les mignons. Et en fait, tu avais une petite animation en gif où tu voyais effectivement ce personnage qui te lâchait un mic. et donc en fait, tu intégrais ce petit gif dans le mail avant de l'envoyer à ton destinataire. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Non, sérieux ? Ça a créé des remous, tout ça ? Mon Dieu. Oui, carrément, bah oui. En même temps, oui. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, non. En effet, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas vu ce truc de 2016. Ils en ont fait plein, a priori, d'après ce que je vois dans la liste. Ils ont arrêté, pareil, à l'année du Covid, 2020, je vous rappelle. Et j'ai appris hier, qui était l'instal, hier, c'était la seule partie d'Alpinux à Chambéry. Et donc, il y en a un qui me disait, c'est marrant, parce que les gens ont carrément offusqué de leur mémoire ces deux années de Covid, de pandémie. Et quand ils rencontraient des gens, ils disaient, oh, ça fait un moment que je ne l'ai pas rencontré, ça fait six ans. Et en fait, systématiquement, les gens, en occultant les deux ans, en fait, ça ne faisait pas six ans, mais ça faisait huit ans. Et à chaque fois, quand ils racontent quelque chose qui s'est passé avant le Covid, ils oublient de rajouter deux ans dans les dates. Et c'est fait de manière volontaire, évidemment. Mais en fait, il faut faire plus de... Quand les gens te rencontrent un truc qui avait lieu avant 2020, il faut rajouter plus de... C'est un truc de fou, ça. Oui, c'est sociétal. Un regard sur la société, qui est assez marrant. Ben voilà, donc ça, c'était tous les retours des 1er avril. Vous retrouverez ces listes dans le descriptif. Donc allez voir le descriptif, s'il n'y a pas un petit poisson à côté. Ou même quand on poste sur les réseaux sociaux qu'on met un poisson d'avril, un petit poisson à côté, c'est pour dire que c'est un poisson d'avril. Surtout quand ça tombe le 1er avril. Donc vous retrouverez tout ça dans le descriptif de l'épisode. Toutes les semaines, on se casse la tête entre le Tux et moi à faire cette liste-là. Parce qu'en fait, il y a un codage spécial à mettre. Et donc toutes les semaines, on le fait pour vous. Et moi qui mets le time code aussi en même temps. Et c'est super important pour moi aussi. J'avais oublié que tu mangeais tous les rateliers, toi. Tiens donc, tu as bien fait de la ramener. Et voilà. Et voilà. Très bien. Allez, on va passer au retour sur le dossier. Alors le retour, c'est ça ? Avant le retour, je voulais juste te dire, puisqu'on parlait de Cody précédemment, hier est sortie la version Omega de Cody, donc la version 21. Ah oui ? Parmi les nouveautés, la principale nouveauté, c'est surtout l'utilisation de la bibliothèque FFmpeg version 6. Après 15 mois de développement de cette version-là, ils sont passés à la version 6. Avant, on utilisait la version 5. Sinon, il y a d'autres nouveautés pour les plateformes sur... sur téléphone, sur macOS, sur webOS, et puis des améliorations du thème, etc. Voilà. Je vous retrouverai dans le descriptif de l'épisode qu'on se casse le tête à faire avec Cédric et Steve, le lien vers les release notes de cette version. Et pour la blague, c'est la version FFmpeg supportée par Microsoft, c'est ça ? Donc, c'était la blague. Allez, on enchaîne sur le dossier. Le retour sur le dossier du passage d'heure d'été. Donc, c'est ça. Avec ça. Libre au moins de luxe. Le dossier. Alors, le dossier en lui-même, le passage à l'heure d'été, ce n'était pas une blague du... Enfin, si, on aurait pu le prendre pour une blague. Mais en fait, il y a un moment, et j'ai laissé parler, et j'ai laissé faire. Et en effet, il y avait une imprécision, notamment le nommage des fuseaux horaires. Alors, normalement, le temps universel, c'est l'UTC. Et oui, il y a un seul... Normalement, les ordinateurs dialoguent tous sur un seul et même fuseau horaire qui est l'UTC. Et il y a une confusion avec cette UTC. C'est la confusion avec GMT. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'UTC est un... Donc, c'est un... C'est... Pardon. Donc, c'est le fuseau horaire international. Et vous ajoutez, vous décalez, vous, un décalage horaire par rapport au GMT. Et en fait, le GMT, c'est l'équivalent à l'UTC parce que techniquement parlant, c'est le même fuseau horaire. Tout simplement. Mais quand on parle d'UTC, c'est le temps universel. Il n'y a pas de décalage. Que GMT, il y a un décalage. Par exemple, à Paris, actuellement, on est en GMT plus 2. Mais quand je parle d'UTC, tout le monde a la même heure UTC. Donc là, il est 18h52 en UTC. Voilà. Point terminé. Par contre, des fuseaux horaires, des nommages de fuseaux horaires, il y en a plein. Par exemple, si je parle du PST. PST. Peut-être que vous ne le voyez pas trop souvent. sauf... Pacifique... Pacifique Standard Time. Standard Time. Quand vous discutez avec des collègues du Pacifique en Amérique du Nord, donc ça concerne la côtoie des Etats-Unis et une partie du Canada. Voilà. Et je l'ai vu récemment, en effet, dans un blog, je ne sais pas, j'ai vu PST, ça m'a interpellé. Je me dis, PST, c'est nouveau ça. Et non, c'est parce que le gars, il a habité peut-être au Canada. Il y a l'EST aussi. EST. L'heure de l'Est. Donc, c'est utilisé dans la région de l'Est de l'Amérique du Nord, y compris la côte Est des Etats-Unis et une partie du Canada. Et d'ailleurs, on a son homologue. L'EDT, qui est en fait la même chose que EST, sauf que vu qu'ils appliquent pareil une heure d'hiver, une heure d'été, pour indiquer qu'ils sont en heure d'été, c'est EDT. Pas confondre avec des collégiens. DTC. Ou DTC. Bon, après, on a le BST. DTC. Non, non, chuchu, chuchu. Non, Steve, ça va déraper. Allez. On a le BST pour les Britiches. Alors, c'est le British, c'est heure d'été britannique. Le BST. Ils ont déjà le GMT, mais non, il faut qu'ils en rajoutent une autre. La EST, AEST, pour les Australiens. L'Ordre de l'Est australienne, le JST pour les Japonais, le CST pour les Chinois. Et je pense que vous pouvez encore en découvrir d'autres. Oui, parce que là, tout à l'heure, on a cité deux nominations pour les Américains ou l'Amérique du Nord, on va dire. Mais il y en a une troisième, il y a la centrale aussi. Parce qu'ils ont trois fusseaux horaires. Faisseaux. Ils ont trois faisceaux satellites. Ils ont trois. Ah oui, l'Est, l'Ouest et le central. C'est ça ? Et le central, oui. Il y a la centrale, je ne sais plus c'est C, je ne sais plus quoi. D'accord. CST peut-être. Et bientôt, on aura l'horaire de la Lune. Et oui, les chercheurs sont en train de chercher un nouveau temps horaire pour la Lune. C'est surtout les Américains qui sont à la tête de ce truc-là parce qu'ils ont dit bon, maintenant qu'on va envoyer des gens vivre sur la Lune. C'est ça. Il va bien synchroniser les montres. Il va bien falloir synchroniser les montres. Il va bien, voilà, il va falloir avoir un temps pour eux. Voilà. Mais en informatique, donc je répète, en informatique, par contre, on doit se caler sur l'UTC pour faire ses calculs. Et après, c'est simplement une représentation pour l'humain. Donc si vous avez quelqu'un qui est à Paris, on fait le décalage par rapport au GMT. Mais je suis en train de me dire un faisceau rare pour la Lune, c'est n'importe quoi. Il en faudrait plusieurs aussi. J'imagine. J'imagine. Et en fait, elle est à quelle date la Lune ? Est-ce qu'elle est au même jour que nous ? Est-ce qu'elle est au 7 avril ou c'est encore autre chose ? Et puis quelle saison sur la Lune ? Quelle saison ? Ben ouais, c'est ça. C'est bon. C'est un truc de fou. Des fois, on va devenir schizophrène là. Non, il faudra consacrer un dossier à la Lune, je pense. Et en attendant, je tiens à préciser que pendant qu'on est en train de parler du faisceau ou du fuseau horaire lunaire, il y a toujours Inès et Natacha Saint-Pierre qui s'engueulent à propos de Danser avec les stars. C'est quand même plus important aussi. Pour ceux qui ne regardent pas la télé, ça va être compliqué de tout comprendre. Et enfin, dernière chose, ce qui est encore plus drôle, on sait tous que, je ne sais plus qui me l'avait raconté si c'était vous ou pas, en off, qu'aujourd'hui, on est tous synchronisés sur les horloges atomiques, entre parenthèses. C'est moi. C'est toi, voilà. Oui. Que normalement, je crois qu'il y a un décalage tous les 50 ans ou un truc comme ça, on décale d'une seconde pour être bien synchrone. Et là, a priori, la rotation de la Terre a un petit souci, c'est ça ? Non, en fait, voilà, la Terre s'accélère. Oh merde ! La rotation de la Terre s'accélère. Il est prévu, alors il était prévu en 2020, 2027, 2030, je ne sais plus exactement quand, on vous chargerait sur Internet pour avoir la référence et la date, de faire, de sucrer une seconde. Et donc, bon, derrière, ça allait poser plein de problèmes parce que, la précédente fois où ça s'est fait, il n'y avait encore système informatique aussi évolué qui était synchronisé à l'heure UTC avec des horloges atomiques et tout ça. Mais là, on allait sucrer une seconde. Sauf que, tout récemment, les scientifiques se sont rendus compte qu'avec la fonte des glaces au pôle, la rotation de la Terre, la masse de la Terre a donc augmenté et ça ralentissait la rotation de la Terre. Donc finalement, cette seconde qu'on allait swapper, on allait pouvoir encore gagner quelques années de plus avant de swapper cette seconde. Conclusion, arrêtez de bouffer du McDo. Ou sinon, continuons la pollution pour éviter de swapper. C'est le cul et c'est de monter une gomme. C'est ça. Continuons pollués, éradiquons la glace sur l'épaule et comme ça, la Terre se ralentira suffisamment pour pas qu'on ait une seconde à swapper. Et avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de se casser le cul supplémentaire pour faire un faisceau horaire sur la Lune. C'est ça. Bon, très bien. Et parlons pas de Mars. Allez, suivant. On va passer cette fois-ci. Précisons que c'est de l'humour noir. préserver la planète et de l'objet de geste écologique et tout ça. ça suffit, tu m'emmerdes. J'ai pas envie d'arrêter mon ordinateur. Ça suffit, stop. Allez, on passe au dossier de la semaine. Ça, c'est un truc sérieux. On ne peut pas rigoler là-dessus. Oh, tu pourras. Là, c'est fini. L'instant déconne. C'est cité la semaine dernière. Là, maintenant, on est devenu ultra sérieux. C'est ça. Des vraies infos, des vraies réflexions, des vraies blagues. Voilà. Êtes-vous pilule bleue ou pilule rouge ? Référence au célèbre film Matrix. Je n'ai pas dit excellent. Vous pouvez le détester. Mais en tout cas, il y a une référence sur la pilule bleue ou pilule rouge. Est-ce que Neo a fait le bon choix ou pas ? Et bien, dans le contexte de Linux, cette question peut être également interprétée. On peut se la poser, mais d'une manière différente, évidemment. Mais ça va m'amener à une réflexion plus large que est-ce qu'il faut choisir la pilule bleue ou pilule rouge ? Et j'ai envie de dire, il faut choisir les deux. En tout cas, ce choix sous Linux fait référence au choix des conséquences associées à l'utilisation de différentes distributions Linux ou à différentes approches de gestion et de configuration du système. Je m'explique. La pilule bleue pourrait représenter une approche plus conviviale et plus simple, peut-être avec des distributions de grands publics comme Ubuntu ou Linux Mint, celles d'ailleurs qu'on propose naturellement, j'ai envie de dire, aux nouvelles personnes qui veulent utiliser Linux. Donc, ça vise en fait à rendre Linux plus accessible à un large public sans se prendre la tête. Et la pilule rouge, elle, elle pourrait symboliser une approche plus avancée et plus complexe en utilisant donc des distributions comme, ça va me faire mal à la gorge, Arch Linux ou je gêne tout. Qui offre un contrôle plus fin du système mais nécessite également une compréhension plus approfondie de Linux et de ses composants. Bon, en tout cas, je me suis reposé. là, évidemment, j'ai discuté avec un pote que vous connaissez tous justement qui a vu cette approche. Je me posais, voilà, pilule bleue ou pilule rouge ou Linux ça donnait quoi ? Donc, il m'a proposé ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi se complexifier la vie ? Il n'y avait pas une approche, une philosophie sous Linux qui permettait de dire arrêtez de se prendre la tête, on va au plus simple. Voilà. Et il me fait, oui, en effet, ça c'est le principe du KISS, le Keep It Simple Stupid. C'est soit le plus simple, le plus stupide possible. C'est un peu la philosophie que tout le monde voulait adopter sous Linux. Donc, en tout cas, c'est mis en avant dans la conception et le développement des logiciels. D'ailleurs, il y a de nombreuses distributions et on l'a vu avec Linux Mint. On peut installer Linux Mint. Ce qui s'est passé, par exemple, samedi à la médiathèque de Chambéry, on installe Linux et l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir une formation pour pouvoir aller sur Internet, pouvoir ouvrir ses documents PDF, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous voulez prendre la pilule bleue et ce n'est pas un mal, vous pouvez prendre la pilule bleue, vous l'aurez compris, vous ne prenez pas la tête, ne regardez pas ce que veut dire Linux, ne regardez pas ce que ça cache derrière le mot Linux, commencez par Linux Mint. C'est une distribution qui est basée sur Ubuntu et qui se concentre sur la convivialité et la facilité d'utilisation. Ça ouvre une interface familière, je ne dirais pas à quoi ça ressemble et il y a des outils de configuration super simple. En fait, ça fait un choix excellent pour les débutants. Voilà, on arrête de se prendre la tête. Maintenant, vous pouvez... Alors, attends, je voulais juste préciser, c'est qu'eux-mêmes mettent en avant qu'ils ont une approche KISS. Les développeurs, c'est vraiment ce que disait Clément Lefeb, le chef du projet Linux Mint, il annonce clairement que son approche avec cette distribution-là, c'est une approche KISS. et c'est en gros sur leur site web et tout ça, voilà. Voilà. Par contre, quand je vous ai dit que vous pouvez prendre les deux pilules, il n'y a pas de mal, vous pouvez commencer avec la pilule bleue, mais si vous envisagez de prendre la pilule rouge, cette fois-ci, vous êtes débutant, mais voilà, les principes fondamentaux avec lesquels il faut se familiariser, il va y avoir une petite liste et là, ça va être un peu plus ardu. J'ai envie de dire, vous prenez la pilule bleue, vous installez Linux Mint et si vous voulez aller plus loin, voici ce qu'il va falloir que vous digériez, que vous commencez à vous intéresser. Ça y est, vous avez un stylo, un bloc-notes parce que je vais annoncer plein de choses. La première chose avec laquelle il va falloir se familiariser, c'est le système de fichiers. En fait, il va falloir apprendre les répertoires que compose votre système d'exploitation. Le slash bin, le slash etc, le slash home, le slash var et j'en oublie des autres. Il faut comprendre leur rôle, leur fonction dans le système d'exploitation. Ça vous évitera d'annoncer des conneries du genre je ne trouve pas le dossier program file. Voilà. Donc, familieusez-vous avec le système de fichiers. Une fois que vous avez fait ça, il y a une deuxième notion qu'il va falloir également appréhender. C'est les permissions. Linux utilise un système de permissions pour contrôler l'accès au fichier et au répertoire. Apprenez à utiliser des commandes qui permettent de manipuler ces permissions. C'est Hmod, C-Hown, C-Hgroup. Ça permet de modifier les permissions et les propriétaires des fichiers et des dossiers. Il y a plein de choses à voir. Le troisième, ça va être la ligne de commande. Vous serez déjà familiarisé avec la deuxième quand vous manipulez les permissions. Mais la ligne de commande regroupe plein d'autres commandes super intéressantes. Les basiques pour lisser des fichiers, des dossiers LS, changer de dossier CD, créer des dossiers MKDIR, effacer des fichiers RM, effacer des dossiers RMDIR. Et il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Et pourquoi pas également aborder des concepts de scripting bash, des concepts de pipe, des concepts de redirection. Il y a plein de choses à avoir dans une ligne de commande, à comprendre dans une ligne de commande. On a déjà trois choses. Ne vous inquiétez pas, j'en ai encore quatre à vous annoncer. La quatrième, ce sont les processus. Comprenez comment Linux gère les processus. Chaque programme qui se lance, les process, tout ça. Apprenez à utiliser des commandes qui affichent les process PS, la commande PS. Top, Kill, pour les tuer. Donc ça permet d'afficher, surveiller, terminer les process en cours, etc. Normalement, c'est des notions qui s'apprennent très vite. Une fois que vous avez fait les trois premiers, je pense que les process, ça va très vite. Le cinquième, vous l'utilisez malgré vous. Le gestionnaire de paquets. Pourquoi vous l'utilisez ? Si en mode graphique, vous utilisez la Logitech, ça s'appuie sur le gestionnaire de paquets. Allez un peu plus loin dans la compréhension. Utilisez vous-même la ligne de commande en utilisant le gestionnaire de paquets. Pour installer, mettre à jour ou supprimer des logiciels. Donc vous pourrez apprendre de quoi est composé votre Linux. Vous allez apprendre ce que c'est une dépendance. Et puis déjà, qu'est-ce que c'est mon gestionnaire de paquets ? C'est APT, c'est Pac-Man, c'est DNF, c'est YUM. Allez, j'en ai plus que deux et après j'arrête là. Les droits route. Eh oui, j'ai le droit de faire des choses en tant qu'utilisateur, mais vous ne pouvez pas tout faire. Souvent, enfin ça c'est les vieux, les vieux schnock qui disent ouais mets-toi en route comme ça tu auras le droit de tout faire. Les plus jeunes disent oui, alors si tu as une commande à passer, il faut des droits administrateurs, passe par Soudou. Oui, ça c'est une bonne pratique par exemple. Donc apprenez, voilà, les privilèges étendus, apprenez ce que se cache derrière Soudou. Mais par contre, attention, il ne faut pas tout faire en route, il ne faut pas tout faire en Soudou. Donc tout ça, ça s'apprend. Et enfin, la dernière chose, alors normalement j'aurais pu la mettre en premier, mais en fait on le voit toujours en dernier, c'est la documentation et notamment la documentation en ligne avec MAN où quand on recherche une commande on peut utiliser aussi à propos et puis internet est une grande bibliothèque, une grande bibliothèque de documentation. Donc voilà, installez Linux sans vous prendre la tête et derrière, si vous voulez aller plus loin, commencez à digérer ces principes fondamentaux et après, Linux sera à vous. Donc prenez la pilule bleue, elle permettra de mieux faire passer la pilule rouge. Des choses à rajouter, Steve ? Le tux ? Je l'ai coupé le sifflet. Ouais, quoi, je m'étais un peu assoupi, j'ai sous ta bourrique. Oh merde, c'était un peu long. Non, c'était très intéressant, mais t'as été tellement parfait dans ton explication et tout ça que... Je voulais vraiment insister là-dessus parce que souvent on me demande ouais, j'aimerais apprendre Linux mais je ne sais pas par quoi commencer. Là, je pense que je vous ai donné les bonnes bases. Alors, je n'ai pas de référence de site, je n'ai pas de référence de vidéo, je n'ai pas de référence à vous communiquer. Toutes sont super intéressantes. Et Steve qui vient de nous rejoindre, oui, parce qu'il s'était absenté, il avait fait une pause caca. Bon, comme ça vous saurez tout les gars, j'ai été voir si Flocon était toujours là. Et donc, en conclusion, je disais Steve, prenez la pilule bleue, elle permettra de me faire passer la pilule rouge. Elle n'est pas bonne celle-là ? Oui, et je partage entièrement ton avis sur tout le développé parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment, vraiment. Humour de merde. Oui, bah écoute, j'ai tout le monde en fait. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas fait intervenir mes collègues sur cette pilule rouge. Enfin, le Tux est quand même intervenu pour donner son avis sur Linux Mint. Steve, moi, je me posais la question pourquoi tu ne connaissais pas Linux ? Ça t'intéressait quand même la philosophie que tu avais pu entendre qui était associée à Linux. Pourquoi t'être pris la tête ? Enfin, j'ai l'impression que tu t'es pris la tête à essayer de... Ou tu te prends toujours la tête à essayer de trouver la meilleure distribution. Oui. Oui, et je pense que c'est parce que, justement, je n'ai pas fait les collages comme j'aurais dû le faire, comme tu le proposes. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû choisir une distribution plus accessible style Mint ou Ubuntu et vraiment faire mes premières dents là-dessus pour vraiment maîtriser l'univers en soi, tu vois. Et finalement, le problème, c'est que moi, j'ai carrément pris le dragon par la queue et j'ai directement attaqué les choses un peu plus complexes avec des distributions qui sont un tout petit peu plus... Ouais, complexifiées, tu vois, Arc, etc., etc. Et résultat des courses, aujourd'hui, je me retrouve dans un truc où, en fin de compte, je ne maîtrise ni aussi bien un Mint ou un Ubuntu parce que, déjà, à la base, je n'ai pas d'affinité avec des distributions basées sur Zebian. et de l'autre côté, je trouverais tellement trop facile de tomber sur, en fait, un truc un peu trop accessible au grand public. Donc, finalement, je suis obligé d'aller trouver des trucs où j'ai besoin de... Arch, Fedora, OpenSUSE, etc., etc., tu vois, essayer de trouver le bon compromis et donc, finalement, insatisfait totalement alors que, voilà, c'est une grosse erreur de ma part et je regrette vraiment parce que je ne sais pas me fixer aujourd'hui. Après, moi, je ne mettrais pas Fedora dans les distributions complexes. Non, non, franchement, j'ai commencé en 2004, je crois, avec Fedora, à l'époque, ça s'appelait Fedora Core et je ne connaissais rien à Linux et c'est vrai que pendant trois ans, j'ai dû faire que du Linux sous Fedora en mode graphique. Je n'ai pas dû ouvrir une seule fois. Peut-être une fois le terminal pour faire un CD, pour changer de dossier et je ne sais pas quoi faire d'ailleurs dedans mais je n'ai pas souvenir d'avoir trempé les mains dans la ligne de commande sous Fedora. Non, Fedora, je trouve qu'elle est comme elle intègre l'installation intègre des outils de base graphique assez simples. On n'est pas obligé de connaître les commandes et tout ça pour pouvoir s'en sortir. Après, moi, je trouve que Arche a un intérêt pour des débutants, des débutants plus, on va dire, c'est qu'en fait, quand on installe Arche, on installe les briques les unes après les autres. C'est ça. Donc, ça permet une compréhension pour ceux que ça intéresse de comment est constitué un système Linux. Parce qu'en fait, quand vous installez une Debian, une Ubuntu, une Linux Mint ou une Fedora, derrière, l'installeur fait tout ça à votre place. Donc, derrière, on a tout de suite, on suit une interface graphique qui fait suivant, 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 remplir deux, trois questions et puis on arrive sur un truc complètement fonctionnel. On peut aller sur Internet regarder des photos, des vidéos et créer des fichiers texte ou autre. Sous Arche, on va commencer à installer le cœur, puis après, un système de gestion de fenêtre, puis après, son système de connexion, puis après, un bureau, puis on va poser toutes ces briques pour construire la maison en partant des fondations. et pour un souci d'inventisage, je trouve que ça peut être intéressant une fois qu'on a déjà mis un petit peu les mains dans Linux et que l'intérêt n'est pas juste de la simple utilisation mais de comprendre comment ça marche et de... d'intérêt, de curiosité pour savoir comment est construit l'avion, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je me souviens au début, en fait, Fedora, ce n'était pas ma première expérience sous Linux. Je l'avais auparavant, je crois, en 98, 99 avec un pote qui s'appelle toujours Sébastien mais que je ne vois plus. On avait essayé également d'installer... Alors, à l'époque, 98, 99, vous verrez, il n'y avait pas beaucoup de distribution accessible. Oui, on avait une française. Oui, non, mais je crois qu'on avait essayé de mémoire, je dis vraiment de mémoire, je crois que c'était Slackware qu'on avait essayé d'installer. Et à l'époque, en fait, quand on monte, parce qu'on était encore sur disquette ou c'était les prémices du CD, quand on mettait le CD dans le lecteur, il fallait monter le lecteur CD. Il n'y avait pas de montage automatique. Pareil pour les disquettes. Et là, en effet, là, j'ai envie de dire, moi qui ne connaissais rien, j'ai lâché l'affaire. Je n'ai jamais remis les mains dans Linux avant Fedora. Donc oui, pour ceux qui savent ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Et je vois là, pour l'installation de Linux Mint, justement, à un moment, il y a quelqu'un qui a fait leur marque qui fait « Ah, mais vous faites l'installation pendant l'instant le parti ? Vous ne nous montrez pas que... » Non, non, non. En fait, on se rend compte que oui, l'installation de Linux Mint est facile, sauf que des fois, il y a des questions techniques ou il y a des choix quand même techniques à faire. À un moment, on parle de « Est-ce que vous voulez installer Linux pour tout remplacer ? » Installer Linux à côté d'un Linux si c'est déjà installé ou remplacer l'ancien système d'exploitation ou faire autre chose ? Et là, ce sont des choix judicieux et je pense que l'utilisateur, même si on lui explique, il ne sera pas capable de reproduire ou de réexpliquer déjà ce qu'on lui a expliqué. Donc, je pense que c'est nécessaire également d'avoir un accompagnement même sur les distributions les plus simples, à mon avis. Alors, en 1998, moi, j'étais sur une distribution qui s'appelle Mandrake. Oui, tout à fait, oui. Qui était une... Justement, ça ne m'a pas dégoûté de Linux parce qu'il y avait déjà l'idée d'une approche KISS, on va dire, de présenter un support d'installation. Alors, à l'époque, les CD, il fallait les acheter et on les avait avec tous les magazines informatiques. Oui, de l'affaire. Voilà, comme ça. Et l'installation avait été quand même faite en sorte que ça soit simple par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans d'autres distributions. Par exemple, même Débian, Débian, à l'époque, c'était quand même assez ardu à installer. Et puis après, ils présentaient une interface graphique et tout ça. Mandrake, aujourd'hui, a un peu disparu. Ça a été remplacé, ça a eu un revival avec Mandriva. J'avoue, je n'ai pas réessayé Mandriva, donc je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais c'était un développeur français qui faisait ça. Mandrake. D'accord. Dont le nom, je suis en train de le chercher, Duval, je crois que c'est, et qui aujourd'hui est derrière. c'est lui qui est derrière Jonathan Duval. Non, je ne sais pas Jonathan Duval, mais n'importe quoi. Gaël Duval. Gaël Duval qui est derrière le système E, Fondation, qu'on trouve sur les téléphonels avec un système alternatif à celui de Google. Ah, c'est cette personne-là, d'accord, ok. C'est lui qui avait lancé Mandrake, puis après il s'est retiré, parce qu'il y a eu un schmilblick commercial avec ses associés et tout ça, donc il a pris ses distances avec le truc. Puis aujourd'hui, on le connaît grâce à E, et à la société qu'il a montée, comment ça s'appelle, qui permet de commercialiser des téléphones. Tu m'as dit Thierry Duval, c'est qui ? Non, Gaël, Gaël Duval. Gaël, si tu nous écoutes, enfin si je peux me permettre de tutoyer, si un jour tu veux passer dans Librement Linux et nous raconter la folle histoire de ces années-là, on est preneurs. Oh, il a déjà fait plein de fois. C'est vrai ? Ah mince. Mais il peut le refaire encore une fois. Il peut le faire pour nos auditeurs à nous. C'est ça. Mais je crois qu'il est passé dans Libre à Vous. Ah, c'est vrai ? D'accord. Je crois qu'il était passé, je l'avais entendu une fois. C'est pas tout récent. J'en profite, je rebondis Libre à Vous qui est donc une émission de podcast également, j'imagine que vous écoutez, qui est faite par l'April de l'Association de la Défense des logiciels libres et sa directrice, non, sa présidente, Bouquinette pour les intimes, Magali, dont j'ai oublié le nom de famille, mais c'est pas important, sera présente également le dimanche, 16 juin en Savoie et Haute-Savoie à l'occasion du barbecue des Deux-Savoies. Voilà. Pardon, des Lugues des Deux-Savoies. Je vais y arriver. Elle a fait l'honneur d'accepter notre invitation pour le dimanche 16 juin. Voilà. Autopromo. Désolé les gars, je fais de l'autopromo. Barbecue ? Barbecue, ouais. Tu peux venir Steve, il n'y a pas de soucis. Tu prends le Bruxelles midi après direction Haute-Savoie à Annecy, voilà, et puis on t'accueillera volontiers. Non, parce qu'à la nuit, on peut lui offrir un sachet de frites en Belgique aussi si elle veut. On va parler sur ses bonnes parts. On va clore cette émission si vous voulez bien. sans faire péter la musique dans les oreilles. Qu'est-ce que je voulais dire ? On n'a pas de retour. Enfin, si, on a eu plein de retours de poditeurs, évidemment, mais comme vous l'aurez remarqué, notre épisode du jour répondait à ces... pas détracteurs, mais ces interrogations que vous avez pu avoir. Donc, j'espère que tout est plus rassurant pour vous. J'espère que vous aurez apprécié ce numéro. Le Tux, Steve, je vous donne rendez-vous au prochain numéro ? Au prochain numéro. Ouais, ça va suivre. je serai là, je serai là, tout sera remis en ordre. T'échafouin, toi, t'échafouin. Très bien, je vous remercie, passez d'excellents moments. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye, les gars. Bye. Ouais, salut les potes. Steve, un dernier mot ? Putain, je crois que je digère pas la lasagne. Putain, mais écoute, c'était le thème de la journée, c'était le thème du podcast, humour de merde, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Non, mais non, mais non. C'était pas la journée de la sauvegarde aussi ? Oh, merde. Oh, Oh, Oh,